Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un deck complètement nouvelle méta, mais alors 100% nouvelle méta, 100% fun également, parce que là c'est un deck entre guillemets WTF New Meta slash 2x12 en super défi, et pour nous le présenter, son créateur, Crypto. Bonjour à tous. J'ai dit à toi Crypto, plaisir de te voir. Alors ici tu nous as partagé quelques replays, donc je te propose qu'on en aille dessus et que tu nous expliques un peu la philosophie de comment tu la construis. Ok. Ok. 3, 2, 1, go. Alors, ici tu es opposé à Bad Boy qui joue du spam bridge. Oui. Exact. Bad Bunny, pardon. Mauvais lapin, quoi. Donc qu'est-ce que tu t'es dit quand t'as construit ce deck ? Comment ça s'est passé pour toi ? Bah je me suis dit, j'ai vu les cartes qui a été up, c'est-à-dire la colonne carte, j'ai oublié le nom en français. La charrette à canons. Voilà, merci. Je me suis dit, la cage à gobelins et il y avait encore le canon normal qui a été up il me semble. Oui, tout à fait. Enfin, Robark en tout cas. Oui, voilà. Et du coup, je me suis dit qu'avec un deck assez cycle et sachant que canons cartes ainsi que cage gobelins, les deux en fait, c'est des bâtiments. Ouais. Dans un sens ou l'autre. C'est des bâtiments, je me suis dit qu'avec un minor cycle un peu bait et avec des bâtiments, on va dire, mais qui font également cartes, ça peut marcher. Et la cage gobelins, elle peut aussi servir de temps pour les chauves-souris, donc je me suis dit que c'était une bonne synergie. Ok. C'est énorme. Et du coup, ici, tu vas défendre avec la bûche, la cage gobelins, j'imagine. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'elle est vachement plus forte, toi qui as eu l'occasion d'utiliser un petit peu le gobelin félon, tout ça ? Ah, je trouve que, honnêtement, je t'avoue qu'avant, je ne l'avais pas trop utilisé, donc je ne peux pas trop juger. Mais d'après ce que j'ai vu, je la trouve vraiment forte. Elle est vraiment résistante contre le cavale bélier, par exemple. Et même en attaque, il est assez rapide le gobelin, donc il met quand même assez de pression. Ok, donc ici, tu repars directement avec tes bâtes, tes bâtes qui vont aller gratter un petit peu la tour, ton mineur également. J'ai hâte, je vais leur redire, mais de pouvoir choisir qui on met en haut ou en bas, parce que je te vois en haut, c'est vrai que c'est toujours un petit peu... Ah, pas faux. Un peu relou. Alors, la cabine, tu l'attends pas avec la cage gobelins, donc elle va vraiment te servir à ça, la cage gobelins, c'est vraiment de def les cavale béliers. Et elle ne recharge pas tout de suite, en plus, elle met du temps, du coup, tu def bien. En plus, elle oblige à y répondre. Ouais, carrément. Donc, tu trouves que pour 4, c'est une bonne carte ? Honnêtement, avant, je la trouvais vraiment pas ouf, mais là, je la trouvais assez bonne, comme carte. Je la trouvais assez puissante. Ouais. Là, tu repars en mineur, j'imagine ? Tu mets devant, peut-être ? Non, tu mets derrière. Non, derrière. Juste pour que s'il met une troupe, qu'elle aille derrière le... Enfin, qu'elle aille sur le mineur, mais là, vu son cycle, bah, c'était pas trop le cas, mais bon. Ouais, et parfait, du coup, tu regrettes le poison, c'est nickel. Ah ouais, la charité à canaux offensive ! C'est juste pour pas qu'il mette trop de... Ouais, derrière la cavale. Trop de pression de... Ouais, trop de pression d'un côté. Ok, parfait. Le dart qui a pas mal défendre. Ah, ça va, il meurt pas trop vite, encore. J'ai cru qu'elle lui mettrait plus cher que ça. Là, elle va te mettre 600, 800 dégâts, je pense. Un peu plus, même. Là, il a bien joué. Ah ouais, il repart en cavale. Là, par contre, t'attaques à... Ah oui, mais tu peux pas la mettre vers le milieu. Ah, t'aurais pu quand même, je pense. Ouais, mais je t'avoue que ça change pas quelque chose. Mais non, elle touche pas. Ouais, c'est ouf. Ok. Ouais. Tu sais, j'ai trop l'habitude que le cavale défonce le bâtiment et il y a une faille 3g. Pas faux. Là, il a bien joué, il a essayé d'un out-cycle. Ouais, ouais. Fairement. Et c'est vrai que ton gobelin fait long, qui est-ce qui fait le travail ? En vrai, je trouve que le meilleur placement, c'est celui qu'il vient de faire. Enfin, on évite la charge. On évite la charge et ça fait en sorte que la cage de la gobelin, elle reste vraiment sur le cavale défoncée. Ouais, exactement. Elle se fait pas kite. Voilà. Et tandis que si on le met au milieu, le gobelin, il va encore courir derrière, etc. Ouais, carrément. Et c'est vrai que ça te permet d'avoir toujours le gobelin qui la tape. Et en fait, du coup, tu prends 0 dégâts. Donc, tu gagnes un délixir. Et en plus, t'as un gobelin fait long, auquel il reste mi-HP environ. Ah, exactement. Clairement, c'est vraiment fort. Je m'attendais pas à ce que cette carte puisse... Pas pareil. Comme quoi. Allez, les darts pour regretter, pour voir si il est pointé vite. Ok, tu les fais sur le cul. Juste pour mettre la pression. J'ai vu que tu le faisais beaucoup, hein, de mettre un petit dart ou une petite charrette à canon, comme ça. Bah, si le dart, c'est en ligne non, il met quand même 400 dégâts, c'est-à-dire deux boules de feu, limite. Donc, il faut assez, il faut une réaction instantanée, donc ça met de la pression. Carrément. Donc là, tu remets le dart pour aller défendre la cavale. Et tu repars un peu de côté. Oh, il reste la boule de neige ! Non ! Ouais, là, il a paniqué. Je pense qu'il avait même un mauvais cycle, je suis pas sûr. Je pense pas qu'il ait de... Je pense qu'il avait trois sorts et des bats, donc c'est pas secret. Large. Oh là là, il a pris le tarif. Il était pas prêt à ton deck, lui aussi, le pauvre. Ah, tu m'étonnes. Tu trouves que c'est un... Enfin, tu vois, c'est un peu hors méta, mais tu trouves qu'il est complètement... Enfin, je veux dire... Par exemple, en termes de match-up, est-ce que tu penses qu'il a genre la moitié-moitié match-up ? Ou c'est comme ça ? Sur quel game tu parles en généralité ? En globalité, sur la méta, on la connaît pas trop la nouvelle forcément à l'heure actuelle, mais en globalité, en termes de match-up, sur, je sais pas, par exemple, contre un golem, comment tu penses que tu vas t'en ressortir avec ce mec ? Contre un golem, il y a un truc un peu fun à savoir, c'est que si on joue, par exemple, contre un golem foudre, et qu'on met cage au gobelin et la charrette, et qu'il foudre, bah, la cage au gobelin, il faut savoir que c'est un bâtiment. Mais si tu foudres, ça devient une troupe, et si tu foudres la cannon cartes, ça devient un bâtiment. Dans tous les cas, il a du mal à passer, parce que s'il foudre, dans tous les cas, il y aura toujours un bâtiment. C'est vrai ? C'est relou, ça ? Ouais, bah oui, c'est relou. Et concernant les molosses et zappies, je t'avoue que c'est un peu chaud, parce que s'il met un zappies d'arrière, il t'envoie des millions, bah, il se fait découper direct, quoi, il faut aller de l'autre côté. Il faut toujours mettre de la pression de l'autre côté, surtout en temps fond 1, faut pas hésiter à mettre masse pression pour pas qu'il puisse construire un push. Et bah, après, il faut essayer de faire la value avec des darts cobblins, des poisons défensives, etc. Nice, ok, super. Merci pour les explications, je propose qu'on parte sur le deuxième. Ok. Allez, contre 3, 2, 1, go. Contre Ode Lanier. Alors, ici, t'es contre un nouveau cimetière. Voilà, on peut dire ça comme ça. Ouais, tout à fait. C'est pareil, il y a un mec qui joue les cartes qui ont été up, donc il joue la Valkyrie, la chariette à canon. Toi, ton deck, il cycle vite, hein, quand même. Ouais. C'est pour ça, c'est bien pour mettre de la pression, etc. Toi, t'es plus à l'aise, globalement, sur les decks qui cycle rapidement, ou sur les decks qui cycle lentement ? Je t'avoue que, à peu près tout. Après, j'aime bien les decks un peu cycle, qui permettent de faire des... Enfin, c'est toujours beau à voir si tu fais des défenses vraiment de fou avec des... Avec plus cher de l'exéant. C'est pour ça que je les aime, mais je gère à peu près tout aussi. Ok. Bon, les chariettes à canon, c'est vrai que ça ne défend pas trop mal de la chariette. Enfin, je veux dire, en attaque et défense... Ouais. Ça s'immobilise. Alors, à peu près autant de dégâts pour l'instant. Donc là, tu check toujours un peu le deck en face. À ce moment-là, tu ne te doutais pas encore que c'était le cimetière, ou tu t'en doutais ? Je me suis dit qu'il y avait forcément... Bah, il a déjà Tornade dans tous les cas. Donc, Tornade, Valkyrie et Canon Karte, c'est sûrement limite le cimetière. Ouais. Ou peut-être un mineur au lieu de cimetière, mais c'est tout ce que je voyais, quoi. Ouais, bien sûr. Ok. Donc là, les bats qui vont renforcer la boule de neige. Tu regrettes un peu mineur, c'est parfait. Hé, lesquels j'aimais du temps à sortir. Ouais. Ouais, t'as besoin de Chugan de Glace, du coup. Voilà. Ok, la Valkyrie. Et tu as rebuche ou pas ? Non, t'acceptes Chekko ? Ouais, le fait bon, quand même. Ouais. T'as senti la différence sur la Valkyrie ou pas ? Euh... Je t'avoue que je n'ai pas encore joué, donc... Non, mais même en face, enfin, contre toi. Euh... Je t'avoue que je ne savais même pas que la est-up. Tu vas me la prendre, mais... Ok. En fait, elle attaquait à 1 de portée, maintenant elle tape à 1.2 de 4. Ah, ok, tu pars de la portée. Ouais. Ouais, non, pas trop. Ok. Après, je la trouvais déjà forte et assez résistante avant, mais bon. Oui, oui, elle était déjà très bien, ok. Donc là, tu repars directement de l'autre côté, tu lui mets une pression. Ah ouais, Tarnad, ça coûte cher. Oh, le dart ! Oh ! Oh, il n'était pas prêt pour ça. C'est vrai que c'est vraiment la force du dart, il va tellement vite. C'est dur de bien répondre. Ok. Ouais, je temporise. Parfait. Miner, j'aurais peut-être dû l'envoyer sur la tour et cycler les bats. C'était peut-être une petite erreur de ma part. Ouais, c'est possible. Ouais, ça va être une... Ouais. En plus, tu dois rebattre, ouais, clairement. Donc, t'as bien égalisé les dégâts des tours. Euh, ouais, pour le coup, oui. C'est marrant, il poisson ta cage Goblin. Ouais, pas faux. Je trouve pas que ça soit une très bonne idée. Je ne veux pas dire que ça soit une très bonne idée, non. Je t'avouerai que je ne suis pas trop convaincu. En plus, voilà, il a fait, clairement. Oh là là, il voulait activer le mineur et il l'a raté. Ouais, il n'était pas très serein à ce moment. Ouais. C'est vrai que toi, tu as Dart et Bat, donc tu défends quand même plutôt bien avec ses unités-là, le cimetière. Et le fait d'attaquer de deux côtés, qu'on a un splashyard, c'est ce qu'il faut faire. Il faut diviser ses trous pour pas qu'il puisse créer une masse. C'est ça, qu'il fasse trop de value et qu'il ait tous les zones et qu'après, il fasse Internet sur la tour et... Bon, il active... Enfin, son... Ah non, il avait déjà actif. Et concernant la... La... La canon carte, je pense qu'avant, elle pouvait avoir un peu d'HP, on pouvait laisser la tour de la finir, mais je pense que maintenant, il faut vraiment le bûche. Oui. Sinon, il connecte, je crois. Je crois, ça a été changé. Parce qu'avant, c'était pas le cas. Bah, il y a un petit peu de HP aussi. Ok, il y a le mineur qui va faire ta tour. Bon, toi, t'es vraiment en mode grattage, de façon, sur ce deck. C'est du moins de chance. Poison def, j'imagine. Par contre, la charrette en face, elle te fait mal. Après, je me suis dit que... Bon, ça va guiliser les trous. C'est pas très, très grave, on va dire. Ah, c'est du coup de cher, ce qu'il est en train de faire. Oui, ça coûte cher, mais bon. Ah, il t'en a de plus... Ouais, ouais, du coup, tu reforces, t'as raison. Il va d'avoir Valkyrie. Il y a un monde dans lequel tu envoies juste des bûches pour aller gratter avec toi, d'action ? Ça dépend. Mais là, je me suis dit que... Ouais, je commence déjà à... Dès que j'ai un peu de value, j'essaye, mais il ne faut pas trouver de gourmand, quoi. Ouais, bien sûr. Même si c'est qu'une bûche, ça peut toujours servir en défense. Bah, c'est ce que je trouve vraiment fort avec la bûche. C'est que ça a la capacité à gratter, et le fait que ça coûte que 2, donc c'est pas comme une boule de feu où tu t'exposes un minimum quand tu l'envoies. Là, tu bloques tout au niveau du pont. Là, j'essaie vraiment de faire de la value avec la camion carte. Ouais. Et encore une fois, tu peux remettre un 84 avec la bûche, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Rah là là, c'est frappe. Et encore une fois, c'est mineur qui l'embête. Nice. C'était tranquille, cette partie. Ouais, c'est tranquille. C'est grâce au pass royal, ça. On va dire oui. Ah, le dernier adversaire, il a aussi le pass royal. On verra comment ça se passe, du coup. Bah, du coup, on est reparti pour le dernier. Ok. 3, 2, 1, go. Alors, ici, tu es contre quoi ? Ah oui, le fameux. Le fameux deck qui te contre bien, le géant de l'inzapie. Donc, comment tu l'abordes, ce match-up ? Ce match-up, honnêtement, il est vraiment chaud. Il faut vraiment mettre la pression. Mettre vraiment la pression dans le temps, fois 1. Et par après, essayer de caler des poisons défensifs, des bûches défensives, des bâtiments, etc. Parce qu'il faut savoir que la Goblin Cage, je pense que le canon, on va dire qu'ils ont un bouclier. Ouais. Enfin, ils ne se font pas one shot. Donc, il faut vraiment savoir servir ce bouclier comme à part, on va dire. Et essayer de faire la value avec le Dart Goblin, ainsi que les bats. D'accord. Oulala ! Oulala ! C'est quoi ce que tu faisais ? Là, j'ai vu qu'il n'avait plus la boule de neige, etc. Je me suis dit que je pouvais y aller. Même si c'était un peu gourmand, j'avoue. Mais ça m'a mis bien dans la partie. Ouais, c'est vrai. Waouh, c'est le début. Mais il n'était pas prêt. Il s'est donné pas à tout ça, je pense. Mais c'est vrai que gérer la Zapie, c'est un bon galère. Surtout que je n'ai pas de reset. Enfin, pas de Wizz, il s'ébrouille comment la cage Goblin si tu la mets cache sur la Zapie. Du coup, elle one-shot la cage mais après, elle le fait long qu'il a tapé. Ouais, exactement. Ok. Là, il fuit de la barre. C'est pas mal pour toi. Bon, là, 20 secondes, tu auras largement le temps de... Ouais. Là, de toute façon, elle a un mauvais cycle. Ok. Calencard, il défend bien, oui. quand même. Ouais, là, honnêtement, j'étais étonné qu'elle ait survécu. Le gobelant. Ouais, super. Ça lui force un chasseur, mine de rien. Voilà. Ah, il y a deux patates ? Énorme. Ok. Je vais se faire bien. Il y a une mineure qui va aller gratter là-dessus. Deux coups, trois coups, trois coups. Tu grattes bien, mine de rien. Cinq, cinq, pas quatre quoi. Cinq, pas quatre, quoi. Cinq, pas quatre. Pour l'instant, t'as perdu zéro des gars. Bon, après, c'est le x2 avec les gros pâches qui sont durs. Ouais, voilà. Il me semble que j'ai eu de posons. Exactement. Bon, le dart là, combien un coup ? Ouais, c'est ça. T'es obligé. Là, tu as rebus, je t'imagine. Ok, parfait. C'est vraiment le plus le problème. Ouais, clairement. Là, tu vas cash goblin ? Ouais, super. Voilà. Math. Ah, ouais. Ça survit, ce truc. Ça meurt pas. On dirait, honnêtement, on dirait que j'ai matchup, mais le problème, c'est pas du tout le cas. Ouais, 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 c'est clair. Là, tu l'as bien abordé aussi. C'est un match. Ouais. Puis là, il est un peu stressé. Value. Là, il faut juste que je cite les bûches où il est posant. C'est ça. Ouais, puis là, il est au pareil, il y a une belle bûche. Du coup, tu me dis bien. Oh, il part à droite ? Ouais, je crois la miss où il veut abandonner. Je sais pas. Ah, mais non. J'avais, je suis là de nos matchs. Tu es pris 0 dégâts. Ouais. Après, il n'a pas très bien joué, je pense. Ouais, ouais. Peut-être que mon page dit le début, là, mais dans un mauvais cycle, je pense aussi. Ouais, sûrement. Et puis, il a un peu paniqué dessus. Ouais. Ah, tu m'étonnes. Bah, tant mieux, hein ? Tant mieux, c'est comme ça qu'il faut jouer les matchs vraiment durs et il faut les sortir de leur zone de confort, quoi. Il faut pas les relacer. Exactement. Alors, on est parti sur un petit peu de live ? Ça te va ? Ça va, OK. Bah, je te laisse lancer et me dire quand tu as trouvé. Ouais, c'est un bon play, il y a un mineur first, ça lui permet toujours de voir un peu ce qu'il joue. OK, bûcheron un peu tardif. Ouais. Golem de glace ? Non ? Ah, c'est le golem de glace. Ouais, toi aussi, tu les mets souvent très tard tes cartes pour éviter qu'il y ait une réponse dessus. Ouais. Super. OK. Bon, ça ressemble à du golem, hein. De loin, là, comme ça. C'est du golem. C'est pas du bûche, ça peut être du mollace, hein, mais... Ah, ouais, comment se débrouille la cage contre le bébé dragon ? Oulala, c'est quoi ça ? C'est pas du golem, hein ? Euh, je pense... Ah, c'est du cimetière... Euh, du ballon gel, peut-être. Ah, peut-être. Ouais, t'as sûrement raison. Tornade. Mais si Tornade, les bâtissons de mettre masse dégueu. Ah, il défend l'inferme. OK. Il est à 4 délixirs, là. Donc, évidemment, t'es pas... Ouais, ça, ça, je l'ai remarqué. Hop. Hop, je vais mettre le dart de notre côté pour aller gratter la tour par après. C'est marrant ça, ils avaient dit qu'ils l'avaient changé, en plus, le fait de voir l'élixir de l'adversaire. Mais au final, non. Alors, je dois remarquer qu'il cherche ton dart, il y a une bûche. Bon, après, son roi est activé, il faudra faire un peu plus gaffe. Oh, il partit avec ta droite. Oulala ! Oulala, j'ai complètement oublié qui est le soir. C'est ça, les bats, les bats, elles ont été sympas, là. Ouais, ouais, voilà. Je crois que tu vas accepter des coups de ballon. J'ai pas le choix. J'ai fait une grande erreur. J'avais complètement zappé qu'ils jouaient à ballon. En plus, je l'avais dit. Ouais, ouais, c'est clair. Moi, ça arrive vite, tu fais une erreur en une fois. En plus, en x1, ça pardonne pas. Dégard. Ouais. Bon. Fais gaffe, il faut se concentrer. Là, si on met un blister à droite, je suis bien. Je ne fais pas, ok. Je vais commencer à chercher les dégâts. Ouais, ouais, il faut, il faut. Ok, à droite, il faut def. Ok, hop. Euh... Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Là, il n'a plus rien en soi à part le fût. Après, il a son ballon en main. Il n'a plus de bûcheron, mais il a le ballon en main. Il peut l'envoyer à droite. Ouais, ballon à droite. Ok. Il est encore en jeu. Mon gel. Euh, sur mon gel, ouais, effectivement. Ah, voilà. Mon gel, ça part. Ça va, ça va. Bien vu. Il va bûcheron dessus. Ah non. Ok. Ah, c'est bien, ouais, t'as vu. Ça fait plaisir. Ouais. La charrette, elle va presque tuer le bullice autour. Ouais, ça donne envie de mettre un poison gratos, ça va dessus. Fais gaffe à droite, par contre, il va partir. Ah, c'est bien, ok. Faut vraiment que je se gaffe là pour le coup. Ouais, le gel va faire mal. Il a passé. Oh, oh, oh. Ah, faut qu'il faut qu'il réponde à droite, donc je vais prendre sa tour à gauche. Non, il répondra pas, il s'en fiche, il a accepté des gars. Mauvais choix, par contre. Allez, allez, le dart. Oui, oui. Aucun coup. Oui. La flétillette. J'ai fait l'erreur vraiment une erreur bête dès le début, mais bon, je me suis rattrapé. Tu t'es bien rattrapé avec toi. Oui. Bien joué à toi. Et effectivement, le gel, c'était tendu, ça aurait pu se passer trop long. Ouais. Faut vraiment essayer de connaître des sigles adversaires, on va dire, de vraiment savoir ce qui va jouer à quel moment. Bien sûr, ouais. C'est vraiment super important. C'est la base de la base de la base du jeu. Alors, Lumis, Arumtib. Qui est plus chat, Pierre-tombale, sûrement, mollusse ou cimetière. Euh, oula. Mollusse ou cimetière. Ouais. Toujours. Je savoue que je préfère cimetière que mollusse. Ah, clairement. Je suis d'accord avec toi. Ok. Il prend le temps, en tout cas. Ouais, toujours ça. Ok, bon, c'est mollusse. Oula. Oula. Ah oui, effectivement. Et comment il gère ça ? Machine plante, ouais. Ok. Ah, la plus direction. Allez, bat, ça finisse. Allez, bien joué crypto. Super, énorme les dégâts. Oh. Oh, la la, mais c'est calme. Oh, mais c'est insane. Ouais, ça bout de feu, c'était clairement trop. Ouais, lumicile, lumicile un peu forcée. Je pense, je vais laisser connecte, juste pour avoir l'avantage. qu'un coup maintenant, l'AMG sur la tour depuis le nerf de la portée. Tu le sors. Ah ouais ? Ouais. Enfin, je sais que si on en place à l'extérieur, ça ne met qu'un coup de toute façon. mais de toute façon, là, même milieu, elle ne met qu'un coup maintenant. Ok, c'est bon à savoir. Alors, je pense que je vais full def. Ah oui, c'est le moment qui est compliqué, c'est vrai si il y a la def sans. Ah, je pense, je pense qu'on va faire. par contre, il me semble qu'il a des apps en cycle. Ouais, ouais, c'est ça, c'est pour ça que c'est chaud. je voulais envoyer mineur. Bon, c'est pas grave. ça marche aussi. Tant pis, ça coûte pas un peu cher, mais... Oups, alors, bon, là, je suis mal. Bon, faut que je laisse tomber. Rah, c'est dur. Ah ouais, mais t'as que deux unités qui t'appelaient rien, il a de quoi tuer les deux, donc, voilà, c'est réglé. Je te dis. Mais, je pense, je peux encore lui. Oui, clairement, t'as bien gratté, le roi. OMG. Oh, bien joué. Oh, mais quel joueur ! Voilà, il a pas un bûcheron cycle. t'as apporté. Nickel. Super. Ok, 500 dégâts qui sont passés. Ok. Tu vas peut-être mettre mon oscorner. Non, ok. Non, pierre ton mal. c'est sûr. Je vais te en laisser avoir. Ouais, pareil, mais bon. Ok. Ok, c'est le moment tendu, là. Là, on a un souci. Ah, ça prend pas la messie de ventre, mais... aïe, 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 aïe. Ok, ça tient, ça tient, ça tient. Oula. Ça tient, ça tient. Ok. Ouais, c'était poison, qu'il n'est pas... Il faut que je pose en. Ok. Ok. Ouais, il y a saumé dragon, c'est AMG, etc. La suivante. Ok. Non. Ah, ouais, ça tient, ça tient. Le gouverne est mis un coup, il m'a mis une patate sur le rang. Je pense que là, il faut vraiment que... que je bourre. Faut que tu veux, je pense. Ouais, mais c'est chaud. Ouais, c'est tendu. Ah, la galère. T'as déjà le roi qui tape, en plus. Ouais, là, je pense que là, c'est chaud. Ah, tu l'es dit, un molasse, c'est tendu, c'est vrai que... Paris, il a des réponses pour tes battes, en plus, il va zap. Non. Bon, GG, le game. Ouais, mais c'est vraiment trop dur. C'est chaud, c'est chaud. J'aurais pu mieux jouer, mais bon, le match up les compliqués. Ouais, il est vraiment dur. Mais t'as quand même le roi à 980, t'étais pas non plus super loin. Ouais, mais je pense que c'était un mauvais play d'aller sur le roi, faut aller aller du côté opposé. Ouais, sur la tour. Ouais, j'étais trop gourmand, vu les HP. C'est ça, je comprends. bonjour Lance. Yes, let's go. Alors, squelette, ok. Ok. Ça sent l'Archenyx. Ça sent le 2.9, ouais. Ça sent légèrement le 2.9. Ah, 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 il t'a brain, il t'a tellement de brain. Ok. Ouais. Je me suis dit, ah non, il peut pas avoir ton âme. moi aussi, je me suis dit pareil. Il s'en fout un peu. C'est pas le problème. Ok, chevalier. Ok. Jusque là, je sais pas trop. ou peut-être que c'est du cimetière. Je sais pas. Honnêtement, c'est pas évident, dans notre sens, tu as joué ici. Je pense que c'est du cimetière. Je connecte. Euh, oui, il défend pas. La tour, allo, Houston. Ok. Peut-être qu'il a une déco. Ah bah, il a pas déco. Ok. Ok. C'est surprenant. Honnêtement, si t'arrives à prédire ce qu'il va faire, t'es le meilleur. Moi, j'aime bien utiliser la cage gommeline comme ça aussi, genre, bah, il se mettra un truc dans 20 secondes, mais en attendant, ça va recycler. Il a pleuré aussi, donc il va mettre les squelettes, normalement. Oh là là, mais qui est douleur. Ok. Donc, il a plu la bûche. T'as essayé à le prédire, t'as essayé à prédire lui. Faut qu'il tornade, je pense. Donc, j'ai tant que... Ouais, bon, il a recyclé son chevalier. Ouais, je suis pas sûr qu'il joue cimetière. Je... Je mettrais pas ma main coupée sur la win condition, mais je pense que c'est quand même un arc-x. Mais... Ouais, mais... Arc-x ou cimetière... Ok, t'avais raison. Je laisse tank. La charte à colon. Parfait. J'ai juste lu, je crois dessus. Merci. Nickel. De toute façon, t'es bien dans la partie, donc tu peux te permettre. Donc là, les troupes, ils vont aller en arrière, je mets le dart. C'est propre, franchement. Fréchette un peu tard, mais bon. Fréchette un peu tard, elle se fait quand même la Tesla, en fin, alors. Ouais, on se fait le taf. On est à gauche, il a passé des lexiaires. Il a remis le chevalier pour protéger Arc-x. Il a peut-être une première première qu'ils ont, toi. Ouais, non, il l'a abandonné. Comme tu l'as dominé. Ah non, tu ne prends pas la tour. Ouais, non. Il passe royal. Waouh. Une dernière ? Ok. Allez, vas-y. Let's go. C'était impressionnant, ta maîtrise du match. après, c'était pas le meilleur des joueurs en face, mais... Pas faux. C'était impressionnant quand même. Nikito. Arbus. Ok. Cochon, cimetière. Il joue rien. Ok. Il joue peut-être. C'est soit cochon, soit cimetière. Soit ballon. Ballon. Ok. Apparemment. Pourquoi pas. Ah non, pas la pluie sèche. Oh, pas la pluie sèche. Ah non, c'est pas grave, je pense. Ouais, il est trop agressif, ça ne va pas passer, de toute façon. Oui, là, oui, mais les prochaines, elles peuvent être louques parce que ça, OS et le dart, elle est... Elle a passé l'élection, toute façon. Il a par contre, il a pris le tarif. Ok, revêtis. C'est bien d'ailleurs que la canine carte, elle continue de viser, même si, une fois qu'elle se transforme en canon, plutôt que de re-reset. Ah, je t'avoue que, je pense, je l'avais joué la dernière fois en Superdéfi, enfin aujourd'hui, et il avait mis une Valkyrie et je crois, il l'avait poussé en arrière et peut-être que la canine carte, elle ne va pas encore exploser. Ouais, d'accord. Ok. Oh, le méganite, il fallait s'y attendre, ça aussi. Ok, tu mets un petit coup de mineur, parfait. Attends, je pense, ça peut défendre ça. Nice. Parfait. Evidemment, il faut gérer le ballon, mais c'est vrai le faire. Ok. Juste ceci, le rouleau. Ça passe, ça passe. Enlevant la cage au roublin, là, pour le coup, il a fait le travail. Il a fait le travail, ouais. Elle t'a permis de gérer l'arche magique, le méganite. Ouais. Pour le rappel, il a plus de la chambre, là. Ok. Il va mettre le tiré et il va aller en arrière, je pense. Donc, le canon car, on va connecter. Oh là là. Tu le fais souvent, ça, c'est le play. Ouh, ouais, j'ai vu ça. Il va peut-être envoyer un ballon derrière. Cash Goblin, ouais. C'est dur. J'ai quand même l'impression qu'il te manque un truc en tirer dans le deck. Bah, toi ? Ouais, mais, enfin, ça va. T'as raison, mais, faut juste que j'arrive à suivre. Peut-être une boule de neige au lieu de la bûche. Ouais, c'est peut-être ça, le truc qui manque. Pas faux. Après, je pense qu'avec un... Enfin, comme je cycle vite, je pense que ça peut le faire. Oui, heureusement. Et la défense est parfaite et la victoire de Crypto est totale. Impression, encore une fois. Franchement, t'as un gros niveau de jeu, Crypto. C'est un plaisir. Merci. Et bah, du coup, merci beaucoup pour la présentation de ton deck maison. Merci à toi. Est-ce que t'as d'autres idées de deck qui vont arriver, que tu comptes faire ? J'en avais fait un, j'étais en 9-1 avec et c'était... Tu fais que je disais le deck ou pas ? Oui, vas-y. Non, je vais juste le partager dans le clan. Ouais. Ouais, comme le canon, il a été up, je me suis dit qu'avec un minor cycle, ça peut faire. Voilà, tout simplement. D'accord. Bah, pourquoi pas ? Ouais, pour le coup, ça marche bien. Et est-ce que t'as checké un peu le gameplay du pêcheur ? Est-ce que t'as des idées de deck dans lequel il ira ? De quoi ? Le pêcheur, la nouvelle unité. Est-ce que t'as un peu ? Ah, j'ai pensé à quelques combinations. Il y a un truc que je crois que personne n'a qu'on a découvert, mais je me suis dit que je pense que ça peut marcher. Si on met le pêcheur sur l'arché magique, je pense qu'on peut activer la tour du roi. Et je suis pas sûr que quelqu'un y ait déjà pensé. Peut-être sûrement, mais... Et je pense que peut-être qu'avec... Je suis pas sûr, mais peut-être qu'avec un bûche... Ballon-bûcheron... On voit le pêche bûcheron-ballon et par exemple, s'il met une MG ou un dragon d'enfer on met le pêcheur derrière et il va... Ah non, ça touche pas l'aérien. Ça touche pas l'aérien. Ouais, pas faux. Ça touche pas l'aérien. Bah, peut-être qu'on peut le faire avec un géant pour le PK, mais je t'avoue que je trouve pas que ça soit une très bonne synergie. Ouais. A voir. A voir, c'est vrai que c'est dur de dire avant qu'elle s'arrête. Tof, merci beaucoup aux cryptons. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé et que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à nous dire évidemment ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous souhaite une excellente journée.